bonjour chers étudiants j'espère que vous allez bien alors le cours d'aujourd'hui je suis sûr la retouche de photographie toujours dans le cadre des logiciels de traitement d'image plus précisément le logiciel photoshop alors dans cette leçon vous allez apprendre à effectuer plusieurs tâches comme par exemple choisir la résolution correcte pour une photographie numérisée recadrer une image à sa taille finale corriger par exemple la plage tonale d'une image supprimer une dominante de couleur d'une image à l'aide d'un calque de réglage modifier la teinte et la saturation d'une couleur sélectionnée dans une photographie au moyen de la commande remplacement de couleur vous allez également apprendre à comment ajuster la saturation et la luminosité à deux parties isolées d'une image à l'aide des outils comme par exemple éponge et densité moins et densité plus vous allez apprendre à supprimer un objet indésirable d'une image au moyen de l'outil tampon d'accord vous pouvez également apprendre à appliquer à utiliser les filtres par exemple le filtre de type accentuation pour finaliser à la procédure à la procédure photographique et enfin vous allez voir comment vous pouvez enregistrer un fichier adobe photoshop sur un format susceptible d'être utilisé par un logiciel à de mise en page comme par exemple le format de type tif Alors en général le logiciel photoshop comme l'appelé par ou bien comme plusieurs types de logiciels de traitement d'image met à votre portée des techniques de retouches photographiques Auparavant réservées au sol professionnel vous pouvez grâce à ces outils ou bien grâce à ce logiciel corriger des imperfections de qualité de couleur et de plage tonal inhérent à la photographie originale au survenu lors de la numérisation de l'image Vous avez également la possibilité de rectifier des problèmes de composition et de renforcer la netteté de l'image ou bien d'un photo Alors en général dans photoshop la plupart des procédures de retouches passent par plusieurs états Comme par exemple la vérification de la qualité de la numérisation pour s'assurer que la résolution convient à l'utilisation finale de l'image Nous avons déjà parlé sur la notion de la résolution et l'importance de la résolution surtout pour les images ou bien les photos ou bien destinées à l'impression Vous pouvez également passer par l'étape de recadrage de l'image à sa taille finale d'accord Réglage du contraste d'ensemble ou de la plage tonale de l'image grâce à un calque de réglage de type niveau Vous allez voir comment vous pouvez passer par exemple entre les tons les plus clairs et les tons les plus foncés etc Vous pouvez également passer par ou bien vous allez également voir comment supprimer des dominants de colon Et ajuster il y a justement de la couleur et du temps dans certains zones de l'image pour faire ressortir les tons clairs, moyens, foncés et les couleurs du saturé Et enfin, la dernière étape, c'est le renforcement de la notité de l'image Alors en général, les techniques de retouches appliquées à une image dépend en partie de l'utilisation finale de l'image D'accord ? Nous avons déjà vu ça dans le premier cours, l'infographie Nous avons vu la différence entre les images et les photos dessinées à l'impression et les images dessinées pour le web Par exemple, nous avons défini des notions comme par exemple les modes colorimétriques, CMGN, RVP, etc. Alors en général, la procédure de la numérisation initiale de l'image au type de plage tonale et de correction colorimétrique Rockwik pourra différer entièrement selon que l'image est dessinée à une publication en noir et blanc Par exemple sur papier journal ou à une publication en couleur sur internet D'accord ? Comme j'ai déjà dit Les modes colorimétriques, CMGN et les modes RVP Alors pour illustrer une application des techniques de retouches C'est le son ou bien ce cours Vous guide dans les étapes de correction d'une photographie destinée à une publication imprimée en quadrochromie D'accord ? C'est à dire CMGN L'image représente une photographie L'image qu'on va utiliser dans cette manipulation représente une photographie à numériser de Venus Qui sera importée à une deuxième page de type Adobe PageMaker A Destiny à un magazine au format A4 Alors allez-y on va essayer de commencer la manipulation Alors on va commencer par la première partie concernant le recadrage de l'image Alors choisissez ce fichier Ouvrir Ouvrir Et allez rechercher et ouvrir Le fichier Start Voilà Alors premièrement Chose très très importante C'est toujours d'enregistrer En vos travaux Ce format PST Donc choisissez ce fichier Enregistrez sous Ici Essayez de taper par exemple un nom Start Ou bien Je vais choisir par exemple Work Comme ça Voilà Le fichier de type PST D'accord Et cliquez sur Enregistrez Format PST C'est-à-dire format natif de Photoshop Alors Une fois l'image numérisée est ouverte Dans Photoshop Vous pouvez la retoucher Redimensionner A l'aide de l'outil de recadrage Afin qu'il s'occupe Qu'il occupe l'espace Qui lui a été alloué Alors Cliquez sur L'outil Ou bien sur le rectangle de recadrage Voilà Comme ça Pour sélectionner l'outil de recadrage Cliquez ensuite sur Site outil Voilà Comme ça Pour afficher Sa palette d'options Sélectionnez Taille Et résolution Voilà Comme ça Et ici Entrez Les valeurs Ou bien Les dimensions De l'image Finie Voilà Nous avons choisi Nous avons choisi La largeur 9,52 Voilà Et la hauteur 15,24 cm 15,24 cm Voilà Comme ça D'accord Cliquez sur Ok Voilà Tracer Ensuite Essayez de tracer Une sélection Autour De l'image En veillant A inclure La partie Supérieure De la tour Et la bâche Orange D'accord Qui se trouve ici Dans le gondole En bas à droite D'accord Notez Que la sélection Que vous faites Glisser Conserver Les mêmes proportions Que les dimensions Spécifiques Pour la taille Cible Voilà Comme ça On va essayer De recadrer L'image Là Comme ça D'accord Ici Par la suite Essayez de pointer A l'extérieur De la sélection De recadrage Et faites glisser Le pointeur De le sens Horaire Horaire Ou anti-horaire Voilà Comme ça Par exemple Voilà Jusqu'à ce que La sélection Soit parallèle Soit parallèle A l'image Voilà Comme ça On peut Par la suite Modifier un petit peu Le recadrage Voilà Donc Voilà Comme ça Très bien Très bien C'est nécessaire Ajuster la taille Et la sélection A l'aide A l'aide De De la poignée inférieure Voilà Comme ça A l'aide De ces pointeurs Comme ça D'accord Et enfin Et enfin Cliquer sur Entrée Pour les PC Ou bien Retour Pour les Mac Ou bien Vous pouvez cliquer sur Cette petite icône V D'accord Pour valider Les dimensions Proposer Pour l'image Numérisée Voilà Comme ça Et enfin Choisissez N'oubliez pas Choisissez A enregistrer Les modifications Voilà Comme ça D'accord Alors La deuxième étape Dans cette deuxième étape On va essayer De régler La plage tonale De l'image Donc premièrement C'est quoi La plage tonale D'une image La plage tonale Représente Le niveau De contraste Au détail De l'image Et il est déterminé Par La répartition Des pixels De l'image Du plus foncé C'est à dire Les pixels noirs Au plus clair Les pixels blancs On va essayer Maintenant De corriger Le contraste De la photographie A l'aide D'une commande Appelée Commande niveau Donc Choisissez Images Réglages Cliquez Sur Néveau Assurez-vous Que l'option A perçu Est sélectionnée Voilà Un histogramme Est apparu Dans cette boîte De dialogue Les triangles Placés Dans Cette partie Partie gauche Et partie droite Inférieure De l'histogramme Représente Les tons Foncés C'est à dire Les triangles Noirs Les tons Foncés Les pixels Noirs Et les tons Claire Les pixels Blancs Ici Ce triangle Représente Les tons Moyens D'accord Si les couleurs De l'image Des couleurs Très foncées Au très clair D'accord Donc on va essayer De régler Les points Noirs Et les points Blonds De l'image Pour étendre Sa plage tonale Sur la totalité De l'histogramme Donc Faites Lisser Les triangles Gauche Et droite Voilà Vers l'intérieur Là L'histogramme Indique Le commencement En 10 couleurs Les plus foncées Et les plus claires Voilà Je crois Que Vous avez remarqué La différence Entre Les Deux images Entre les deux photos Voilà Comme ça Par la suite Valider Les modifications En cliquant sur En cliquant sur OK Voilà Si vous allez Par exemple Choisir Ici L'histogramme Voilà Vous allez remarquer Que la plage tonale S'étende Désormais Sur la totalité De l'histogramme D'accord Voilà Donc enfin Choisir Fichier Et enregistrer Alors Maintenant On va voir Comment on peut Supprimer Une dominante Deux couleurs Donc En général Certaines images Présent Ce qu'on appelle Des dominantes Deux couleurs C'est à dire Un déséquilibre Colorimétrique Qui peuvent Survenir Survenir L'heure De la numérisation De l'image Ou bien Exister Dans l'image Original Donc Cette photo Ou bien Cette image Des gondoles Des gondoles Présente Une dominante Deux couleurs Il est trop C'est à dire Il est trop Il est trop rouge Donc Dans ce cas là J'aimerais Ouvrir une parenthèse Pour parler Un petit peu Sur la dominante Deux couleurs D'une image Alors En général La dominante Deux couleurs D'une image N'apparaîtra A l'écran Que Si vous utilisez Un moniteur De type 24 bits C'est à dire Capable D'afficher 10 millions Deux couleurs Nous avons déjà Parlu sur La numérisation Comment on peut Numériser Ou bien Comment on peut Associer Des bits A des couleurs Et la différence Entre les types Des moniteurs Par exemple Sur les moniteurs De 156 couleurs C'est à dire Codé sur 8 bits La détection Des dominantes Deux couleurs Ça fait Des vaisseaux D'accord Ou peut être Impossible Donc Allez-y Dans ce cas là On va essayer Pour supprimer Cette dominante Deux couleurs On va essayer D'utiliser Un calque De réglage De type Balance Des couleurs Pour corriger La dominante Deux couleurs De la photographie Alors Ce calque De réglage Permet De modifier Une image Aussi Sauf Que vous le voulez Sans remplacer Définitivement Les valeurs Les valeurs D'origine Des pixels D'accord On appelle ça Technique Technique De modification Ou bien Technique De réglage Non destruction D'accord Donc L'ajustement De la balance Des couleurs A l'aide D'un calque De réglage A l'aide De ces calques De réglage Présente Un avantage Particulier Dans le cas Des images Imprimées C'est à dire Donc Là en fait En fonction Des résultats Sur les preuves Colors Ou la copie Imprimée Vous pouvez apporter Des modifications Supplémentaires A l'image Si nécessaire Donc Allez-y Ici Choisissez Les calques Par exemple Un nouveau calque Du type réglage Choisissez Choisissez Balance Balance Des couleurs Voilà Comme ça Alors Pour faire En sorte Que le ton Moyen Soit moins rouge Essayez De Fait Glisser Le curseur Issu Du sillon Vers la gauche Voilà Comme ça On va essayer Par exemple De choisir 7 D'accord Vers la gauche Et le curseur Du magenta Vers Vers la droite On va essayer Un petit peu Au viol de droite J'ai par exemple Choisir 8 Voilà Je crois que vous allez remarquer La différence Vous pouvez observer Voilà Vous pouvez observer La différence Entre les couleurs Corrigées Et les couleurs Originals Alors dans ce cas là Nous avons Réussir A modifier Ou bien A supprimer La dominante La dominante De couleur De l'image Grâce à un calque De réglage De type Balance Balance Des couleurs Voilà Choisissez N'oubliez pas Enregistrer Les modifications Voilà Comme ça Maintenant On va voir Comment on peut Remplacer Des couleurs Dans une image Alors A l'aide De la commande Remplacement De couleurs Cette commande Permet De créer Des masques Temporaires Reposant Sur Des couleurs Spécifiques Pour y remplacer Ces couleurs Alors Les masques Effective Par cette commande Permet D'isoler Une zone De l'image Les modifications Affectent Seulement La zone Sélectionnée Et les options De la boîte De dialogue Associée A la commande Remplacement Remplacement De couleurs Permet D'ajuster Les composants De teintes Saturation A l'immunité De la sélection Alors En général La teinte Dessine La couleur La saturation La péreté De la couleur Et la luminosité La quantité De blanc Ou de noir Contenue De l'image Donc On va Allez-y On va essayer D'utiliser La commande Remplacement De couleurs Pour changer La couleur De De la bâche Orange Dans 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 La condom Ici D'accord Donc Premièrement Aller Dans la palette Des calques Sélectionner Le fond C'est-à-dire Le calque D'arrière-plan Par la suite Sélectionner L'outil Zone Comme ça Et cliquez Sur La base Pour la grandeur Par la suite Cliquez Sur L'outil De sélection Pour sélectionner Le rectangle De sélectionner Vous pouvez Tracer Une sélection Autour Voilà Une sélection Autour De De la De la bâche Alors En général Ne cherchez pas A effectuer Une sélection Parfaite Mais Voyez Ah bien Et inclure La totalité La totalité De la bâche Voilà Comme ça Par la suite Choisissez Images Réglages 1 Et Remplacement De Deux Colors Voilà Pour ouvrir La boîte De dialogue Remplacement Deux Colors Alors Par défaut L'aison Sélectionnée De cette boîte De dialogue Affiche Un rectangle Noir Qui représente La sélection En cours D'accord Maintenant On va essayer D'utiliser La pépette Pour sélectionner La zone De couleur Qui sera Qui sera Masquée Et remplacée Par une nouvelle Une nouvelle Colors Alors En général Trois pépettes S'affichent De la boîte De dialogue Un remplacement De color Le premier Le premier Le premier Pépette Sélection Une seule Colors D'accord La pépette Plus S'utilise Pour Pour ajouter Des couleurs Des couleurs A une sélection Et la pépette Moins C'est l'inverse Pour retirer Des couleurs D'une sélection D'accord Donc Cliquez Sur Cette pépette Dans la boîte De dialogue Puis Sur Sur La vache Orange Comme ça Voilà Pour Pour La sélection D'accord Sélectionnez Ensuite La pépette Plus Faites Glisser Faites La glisser Sur Les autres Zones Comme ça Sur Les autres Zones De la vache Jusqu'à Jusqu'à Ce que Ces derniers Soient mis En surbrillance En blanc Dans la boîte De La boîte De dialogue Voilà Comme ça Essayez De régler Le niveau De tolérance Du masque D'accord D'accord Par exemple En portant Le curseur Voilà 56 Ou bien 60 Ça dépend La tolérance Détermine Le degré Selon Lequel Les couleurs Les Qui sont Inclus Dans Dans Le masque Donc Dans La zone Correction De la boîte De dialogue Remplacement De Colors Faites Glisser Essayez de Faites Glisser Le curseur Teint Si Le curseur Teint Jusqu'à Par exemple Vous allez remarquer La différence Vous allez remarquer Le changement De couleur Dans la sélection Et par exemple Choisir Si par exemple Voilà On va choisir Si par exemple 100 140 130 140 Ça dépend D'accord Voilà Très bien Le curseur Demain Pour le curseur Saturation On va Distaturer Un petit peu A La sélection Et le curseur De l'immunisité A Faites Laissez Le curseur De l'immunisité Choisissez Par exemple 35 Très bien Voilà Vous allez remarquer Que la couleur De la bâche Est remplacée Par L'innové Teint Saturation Et A Une immunisité Cliquez Sur OK Pour Appliquer Les modifications Cliquez Double Fois Sur La main Pour Ajuster L'image A la taille De l'écran Choisissez Sélection Deselection Ou bien Le raccourci Clavier Contrôle D Pour Deselectionner Voilà Voilà Très bien Et enfin Enregistrer Les modifications Comme d'habitude Alors Alors Maintenant On va voir Comment on peut Régler La saturation D'accord A l'aide De l'outil Éponge Donc On va essayer De saturer La couleur Des gondoles Qui figure Au premier plan A l'aide De l'outil Éponge Lorsque Vous Modifiez La saturation D'une couleur C'est à dire Vous réglez Sa force Au pireté Éponge Permet D'apporter Du subtil Nuance De satiration Adhésion Spécifique Dans une Dans une image Donc Allez-y Cliquez Sur L'outil Dans C'était D'accord De la palette D'outils Et Tout Maintenant Le bouton De la souris Enfoncé Faites Glisser Le curseur Vers L'outil Éponge Comme ça Voilà Ici Dans L'onglet Des options Chois Ici Saturation D'accord Et Par la suite Modifiez Le Fli Ou bien Le Cairseur De pression Ou bien Le Fli Choisissez Par exemple 80% 90% Comme ça Par exemple 91% Voilà Je vais Modifier Le Diamètre De l'éponge De l'éponge En cliquant sur Les touches Alt Contrôle Clique droite Sur le PC Et clique gauche Sur le Mac Et par la suite Promenez Comme ça À promenez L'éponge Sur les gondoles Pour S'attirer Pour S'attirer Leur Color Voilà Je vais modifier Le diamètre Glaceur Voilà Donc Dans cette étape On va voir Comment on peut Supprimer Des objets Indésirables Dans des images Ou des photos Alors En général Avec Adobe Photoshop Vous pouvez Supprimer Des objets Indésirables D'une photographie En général Il y a Plusieurs Techniques Comme Par exemple L'outil Lasso Ici On va utiliser L'outil Tampon Alors L'outil Tampon Vous permet De supprimer Un objet Ou une zone En clonant Une zone De l'image D'accord Sur La zone A supprimer On va essayer Ici On va essayer De supprimer Cette petite Embarcation Au centre De l'image En la recouvrant Avec une copie De l'eau Du canal Alors Premièrement Sélectionner La zone Ou bien Sélectionner L'outil Zone Voilà Comme ça D'accord Cliquez Ensuite Sur La barque Pour Agrandir Cette partie De l'image Par la suite Cliquez Sur L'outil Tampon Dans la palette D'outils Et assurez-vous Que l'option Que l'option Alignée De la palette D'option De tampon Est Désélectionnée D'accord Par la suite Placez L'outil Le tampon Au centre De l'eau Ici Par exemple Et appuyez Ensuite Sur la touche Alt Pour les pc Option Pour les mac Et cliquez Pour Comme ça Cliquez Pour Préléver Au copie Cette partie De l'image Voilà Assurez-vous Que l'azan Que vous prélèvez Se marier Bien avec L'azan Qui entoure L'objet Que vous supprimez Voilà Promenez Le tampon Comme ça Sur L'embarcation Pour la recouvrir Avec une copie De l'eau Que vous venez De Préléver D'accord Voilà Refaire La même opération Comme ça Clique Enfonce Sur la touche Alt Pour Préléver Par exemple Cette zone Et collez-le Sur L'embarcation Pour La recouvrir Avec Avec Une copie De l'eau Que vous venez De Préléver Voilà Comme ça Par la suite Double clic Sur L'outil Main De la palette D'outils Pour ajuster L'image A la taille De l'écran Et Choisissez Enregistrer Fichier Enregistré Alors Le ciel Le ciel Dans Cette photo Est passablement Coverte Et Moussade Sur Cette photographie Donc On va Essayer De Le remplacer Par Un Autre Plus Eusthétique Usu D'un Autre Usu D'un Autre Fichier Donc On va Commencer Premièrement Par Sélectionner Le ciel Existe Donc Sélectionner La baguette Magique Comme ça Cliquez Pour Sélectionner Une partie Du ciel Par exemple Comme ça Et Par la suite Appuyez Sur Sur la Touche Majuscule Via La Touche Alt Et Cliquez La Touche Majuscule Enfoncée Et Cliquez Dans Le reste Dans Le reste Du ciel Pour Le sélectionner Voilà Comme ça D'accord Par la suite Aller Vers Fichier Ouvrir Essayer D'ouvrir Le fichier Cloud D'accord Choisis Sélection Tout Sélectionner D'accord Puis Édition Copie D'accord Par la suite Aller Vers L'image De la zone De travail L'image Original De la zone De travail Par la suite Choisis Édition Coller Coller Un De Voilà Ici Collage Spécial Coller Un Coller De Don Pour Coller A L'ennuyage De la sélection Encore Voilà Comme ça D'accord Notez Qu'un nouveau Calque Voilà Qu'un nouveau Calque A été Ajouté A la place A la palette Ou bien A la palette Des calques D'accord Sélectionner L'outil De déplacement Et Faites Glisser A Le nuage A l'endroit Qui Vous convient Voilà Comme ça Par exemple Pas mal Pas mal Comme ça D'accord Alors Maintenant On va essayer De modifier Un petit peu L'opacité Du nuage Pour Qu'il soit Confondu Ou bien Pour qu'il se confonde Mieux Au reste De l'image Voilà Comme ça Un petit peu D'accord Choisir Par exemple 50 Ou 60 Pour cent D'accord Et enfin Choisissez Enregistrer Donc Avant D'appliquer Le filtre Accentulation On va essayer D'aplatir L'image En un seul Calque Afin D'appliquer Par la suite Le filtre Accentulation Donc Pour conserver Une version Du fichier Dans laquelle Tous les calques Sont Intactes On va essayer D'enregistrer Le fichier Applaté Sur un nouveau Nom A l'aide De la commande Enregistrée Sont D'accord Donc Allez-y Choisissez Ces calques Applatir L'image Voilà Vous allez Remarquer Que l'image A été Transformée En un seul Calque A l'aide De la commande Applatir Applatir L'image Par la suite Choisissez Fichier Enregistré Sur Tapez Par exemple Work Work2 Comme ça D'accord Alors Par la suite On va essayer D'appliquer Un filtre De De type Accentulation D'accord Dans cette étape De la retuche Des photos Le filtre De type Accentulation Règle Le contraste Des contours Et dans Une illusion Ou bien Dans l'illusion D'une image Plus nette D'accord Allez-y Choisissez Filtre Renforcement Voilà Comme ça Accentulation Donc Assurez-vous Que l'option Aperçue Et sélectionnée Pour visualiser Pour visualiser L'effet A fond Avant De l'appliquer Donc Pour obtenir De meilleurs résultats Placer Le pointeur Le pointeur Dans le fenêtre D'appliquer D'appliquer Et fait Glissier Pour afficher Différentes Parties Différentes Parties De l'image Voilà Comme ça D'accord Vous pouvez également Modifier La taille Voilà Comme ça Modifier la taille De l'appliquer A l'aide De De ces boutons Plus Et moins Au-dessus De la fenêtre D'accord Voilà Donc Faites glisser Le curseur Gain Jusqu'à Par exemple Obtention Voilà Vous allez remarquer La définition Jusqu'à Obtention De la Unité Volie Vous allez remarquer La différence Je vais choisir Par exemple 120 Voilà Voilà Je crois Que vous allez remarquer La différence Entre Entre Les deux Par la suite Cliquez sur Cliquez sur OK Pour appliquer Le filtre Accentillation Alors La dernière partie Du site manipulation C'est L'enregistrement De l'image Donc Toujours Avant d'enregistrer Un fichier Photoshop Destiné A une publication En quadrochromie Vous devez sélectionner Un mode Colorimétrique De type CMG D'accord C'est en magenta De jaune et noire Pour l'image Afin qu'il s'imprime Correctement Donc Vous pouvez modifier Le mode colorimétrique De l'image A l'aide De la commande De la commande Mode Image Mode Donc choisissez Image Mode Cliquez sur Le mode Color CMG D'accord Alors Alors Vous pouvez A présent Enregistrer Le fichier Au format Requis Pour votre publication Par exemple Pour Le page Maker On va choisir Le format Le formatif Allez-y Choisissez Le fichier Enregistrer Sous D'accord Et par la suite J'ai déjà choisi Moi j'ai déjà choisi Le formatif Essayez de choisir C'est formatif Et par la suite Cliquez sur Cliquez sur Enregistrer Je vais en éduire Je vais cliquer sur Ok Pas de problème Par la suite Choisissez Ok D'accord Voilà L'image Est maintenant Entièrement Retuchée Et enregistrée Et il ne vous reste Que l'importer Dans Dans votre publication Ou bien Par exemple Dans la page Page Maker Alors Voilà Dans Cette leçon Nous avons Vé Comment Ou bien Nous avons Vé La stratégie De retuche A des photos Nous avons Vé Comment on peut Fixer Plusieurs tâches Comment on peut Utiliser Et manipuler Plusieurs outils Comme par exemple Comment on peut Choisir La résolution Correcte Pour une photographie Recadrer Les images Corriger La plage tonale Des images Comment on peut Supprimer Une dominante De couleur Modifier La teinte Satiration Et la satiration Ajuster La satiration Et la luminosité De parties Isolées D'une image A l'aide Des outils Par exemple Épanger Dans Cité Nous avons Vé Également Comment on peut Supprimer Des objets Indésirables Dans une image D'accord A l'aide De l'outil Tampon Et enfin Nous avons Vé Comment on peut Appliquer Des filtres De Plus précisément Le filtre De type Accentulation Et comment On peut Enregistrer Le fichier Sur un format Susceptible D'être Utilisé Par Un logiciel De mise En page Donc Voilà Si vous avez Des questions Ou bien Des problèmes N'hésitez pas A mon contact Merci